Musique Bonjour les fines bouches 18 ans, Napoléon s'en va conquérir l'Italie Il arrive dans un petit village de Lombardie qui s'appelle Maringo Il a pris tellement d'avance que le ravitaillement n'est pas là Le chef du Nant dit tant pis, je vais faire un plat avec ce qu'il me reste Il lui reste quoi ? Il lui reste des carottes Des oignons, quelques échalotes, un peu d'ail Bouquet garni, il y en a partout Il a de l'huile d'olive Il a des champignons, il a des tomates Du sucre, le gros sel Il a évidemment du vin blanc, il y en a toujours dans l'armée Du fond, ou de veau ou de poulet selon la façon de le faire De la farine, du persil Nous aujourd'hui on va le faire avec du veau Donc on va faire un sauté de veau Maringo Comment on fait ? Je vous explique Pour avancer un peu, j'ai fait revenir les morceaux de viande que j'ai coupé en dés Vous voyez à peu près de ce format là J'ai mis l'huile d'olive, un peu de beurre, un feu vide et les faire venir de façon à ce qu'il dort Vous voyez, ça va créer une petite croûte Et cette petite croûte va permettre de garder tout le goût du veau pendant la durée de la cuisson Ne pas piquer la viande avec la fourchette s'il vous plaît Puisque sinon vous percez la croûte et on perd l'effet de ça Ensuite, pendant que ça a été fait ça, j'ai émincé carottes, oignons et chalotes Ce qu'on appelle la garniture J'ai mis l'ail et je vais faire revenir tout ça, faire suer tout ça Et là, on a besoin de quelques minutes pour les faire suer Donc pour les faire suer, on va les recouvrir A tout de suite Ça fait 5 minutes Que... Wouah ! Oh là là, le parfum Je suis sûr que vous le sentez à travers la caméra tellement ça sent bon Vous voyez, nos légumes ont bien sué, c'est-à-dire qu'ils ont un petit côté doré Là, on va faire ce qu'on appelle singé Singé, c'est quoi ? C'est simplement mettre de la farine À peu près 40-45 grammes Qu'on va mélanger avec tous les légumes Et cette farine, ça va lui permettre d'épaissir un peu la sauce C'est important d'avoir une sauce un peu qui se tienne plus qu'un jus Voilà, donc on singe bien Alors, pourquoi on fait ça ? On singe la garniture pour éviter de mettre toute la farine d'un bloc et avoir des grumeaux Tout bêtement Là, c'est bien réparti Donc quand on va maintenant déglacer au vin blanc On va avoir le début de la farine qui va se délier Voilà On va ajouter le fond de veau En l'occurrence, fond de veau Parce qu'on fait un sauté maringo de veau Mais si vous faites un barago de poulet, vous mettez un fond de poulet Voilà On va mélanger ça Là, on est à feu doux Pour faire cette opération, il n'y a pas besoin que ça prenne de la chaleur trop vite On va y ajouter notre bouquet garni Une grosse pincée de sel Le poivre Ou du moulin Ou du poivre noir comme ça Nos trois morceaux de sucre Pourquoi on met du sucre ? Souvenez-vous Parce qu'on met de la tomate En l'occurrence, de la tomate concassée en boîte Puisqu'on est hors saison Mais sinon, mettez de la tomate fraîche On remue tout ça On y rajoute la viande On couvre Et c'est parti pour une heure de cuisson minimum Au bout d'une heure, on va tester la cuisson Deux options Au feu Maintien au feu Ou au four Vous connaissez ma théorie Ça prend des deux côtés Donc ça cuit mieux de façon uniforme À dans une heure Le veau maringo est en cuisson depuis 45 minutes à peu près J'en ai profité pour prendre les champignons Les couper en quatre En six s'ils sont un peu plus gros Une poêle Un petit peu de beurre Un petit peu d'huile Et on va faire revenir les champignons Qu'on ajoutera en fin de cuisson Dans le plat de maringo Parce que sinon les champignons se retrouvent cuits Donc je vais les faire revenir Et puis au moment de les ajouter On se revoit On met un petit coup de citron Pour éviter que ça noircisse Poivre Et sel Feu doux Ça va prendre à peu près 7-8 minutes Ce qui va correspondre peut-être avec la fin de la cuisson À tout de suite Alors les champignons sont cuits Je les ai débarrassés Maintenant ce qu'on va faire Comme il reste à peu près 5 minutes de cuisson On va venir les intégrer Dans le maringo qui est en train de cuire Comme ça Comme ça l'un et l'autre On découvre Et on va dresser Un petit peu Ici Le parfum Voilà trois morceaux Moi ce que je conseille C'est de le manger Soit avec du riz Soit avec des pâtes L'Italie Toujours Ou juste la garniture C'est pas mal aussi Alors les amis On dit Merci Napoléon Bonaparte Merci au cuisinier du Nant À vos fourchettes Et bon appétit Alors Tout se passe bien ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz